Pourquoi les religieux ne sont-ils jamais déprimés ? En fait, d'abord, c'est pas sûr que tous les religieux ne soient jamais déprimés, mais au-delà de ça, ce sont les personnes qui s'intéressent aux autres qui ne sont jamais déprimés. Celui qui a vu l'autre a vu Dharma, celui qui a vu son frère a vu Dieu. C'est ce qu'on dit. Si vous ne vous intéressez pas aux autres, les autres ne s'intéresseront pas à vous. Que vous soyez riches ou pauvres, vous serez tenté de prendre une drogue légale ou illégale, ce qui va vous couper encore plus des autres. Et donc c'est un cercle vicieux qui conduit finalement au suicide. Je rappelle que, par exemple, Aspen, qui est la grande station de ski de Californie où il y a des millionnaires et des milliardaires, c'est la ville où il y a le plus de suicides aux États-Unis. Et quand on dit s'intéresser à autrui, intéressez-vous à ce qu'il pense, intéressez-vous à ce qu'il fait. Quand on dit autrui, ce n'est pas d'arrêter les gens dans la rue pour demander ce qu'il pense, mais c'est de vous intéresser à vos enfants, à votre conjoint, à votre femme, à vos enfants, à vos parents.